Ce soir, je dis gloire à Dieu à tous. Donnez-moi un bon Amen. Amen. Alléluia. Que le Seigneur bénisse tout le monde. Et ce jour, vous n'allez pas rentrer les mêmes au nom de Jésus-Christ. Lorsque nous mentionnons le nom de Jésus, l'enfer s'écrase et le ciel se tient debout en attention. Et ce soir, le ciel va répondre à tous vos cas au nom de Jésus-Christ. Père, nous te remercions ce soir. Nous l'entendons. Merci pour ce que tu as fait, ce que tu faisais et ce que tu feras et ce que tu fais ce jour, cette soirée du dissiqué. Et je prie que le soleil de justice brille dans chaque vie avec la guérison sous ses ailes, avec la rédemption, avec le salut, avec toutes les bénédictions que tu te manifestes dans chaque vie. Seigneur, tu es le Dieu révérend, sur le Dieu merveilleux, qui donne la guérison, le salut merveilleux. Et sois merveilleux dans chaque vie. Confirme ta puissance. Dans chaque vie, se joue au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur pour la réponse. Au nom de Jésus, nous prions que le Seigneur vous bénisse. Assoyez-vous dans la bénédiction du Seigneur. Ce soir, nous parlons de quelque chose, pour quelque chose de familier et de non-familier. Alors, nous parlons de grandes possibilités à travers la puissance de Christ. Et nous qualifions ces possibilités chaque soirée. Et ce soir, nous allons voir les possibilités du chrétien à travers une conversion évidente à Christ. Le chrétien, le mot là, chrétien, le chrétien, le nom chrétien, chrétien, cette nouvelle créature, le chrétien, le chrétien, celui-là qui a la conversion, la connexion avec Dieu, la consécration à Dieu. Et puis, alors, il y a les possibilités multipliées dans la vie du chrétien. Les possibilités du chrétien à travers une conversion évidente à Christ. Nous allons voir trois points. Premier point, nous allons voir le quasi-chrétien. Un, le quasi-chrétien, il n'est pas encore chrétien, presque, quasiment, le quasi-chrétien, presque persuadé d'être chrétien. Mais, quasiment ne va pas, ne va pas faire. Quasiment, c'est d'échouer et d'être perdu. Un, le quasi-chrétien, sans la repentance ou la foi. Il professe être chrétien, mais il ne s'est pas repenti. Il professe être chrétien, mais il n'a pas la foi. En le fondement du salut, le quasi-chrétien, sans la repentance ou la foi. Deux, le chrétien entier, l'âme, l'esprit, la vie, le langage, l'apparence, les activités. Le chrétien entier, avec la réconciliation à travers la foi. Trois, le chrétien fiable de tous les temps, avec la richesse de fruits. Celui-ci, à tout moment, à la maison, au bureau, partout où il se trouve, à tout moment, à la saison sèche, à la saison pluvieuse, à tout moment. Que ce soit au moment politique, que ce soit au moment d'un tumulte politique, quel que soit ce qui se passe. À tout moment, il est un chrétien fiable, avec la richesse de fruits. Alors, premier point, c'est le quasi-chrétien, sans la repentance ou la foi. Allons aux actes 26. Acte 26, 26. Porte palais à Agri-Cap et palais au roi à Agri-Pas. Acte 26, 26. Le roi a intrus de ces choses, et je lui en parle librement. Que c'est méveillé que partout Paul se rendait. Il parlait librement. Il parlait honnêtement. Il parlait de la profondeur de révélation que le Seigneur lui a donnée, même lorsqu'il était jugé, accusé, inculpé. Cependant, il dit ici que, je lui en parle librement, car je suis persuadé qu'il n'en ignore aucune. Puisque ce n'est pas en cachette qu'elles se sont passées. Le calvaire n'était pas une affaire de cachet. Christ n'était pas en cachette. Son sacrifice, comme il était mort à la croix, ce n'était pas fait en cachette. Alors, ces déclarations à la croix, Père, pardonne-le, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ce n'est pas en cachette. Et la prédication de cet évangile, la puissance de cet évangile, ce n'était pas en cachette. Le verset 27 dit « Crois-tu au prophète, roi Agrippa ? Je sais que tu y crois. » Le verset 28. « Et Agrippa dit à Paul, Tu vas bientôt, tu vas bientôt, tu vas bientôt me persuader de devenir chrétien. » Oui, je les vois, je les connais. Je vois la transformation dans leur vie. J'entends leur témoignage. Ils vont de la terre au ciel. Et si ils croient au Seigneur Jésus-Christ, Et je considère Et il dit « Presque, tu vas, tu vas bientôt me persuader de devenir chrétien. » Au verset 29. Paul répondit « Que ce soit bientôt Ou que ce soit tard, Plaise à Dieu, Que non seulement toi, Mais encore tous ceux qui m'écoutent aujourd'hui, Vous deveniez tel que je suis À l'exception de ces liens. » Numéro 1. Qui est le cassis chrétien Que la parole de Dieu Nous en parle ? Alors, on croit que Il se croit être un chrétien entier En route pour le ciel. Mais le ciel dit « Mais il n'est pas encore là. » Il est un cassis chrétien, presque chrétien. Deux rois Deux rois 17 Deux rois 17 et 33 Deux rois 17 et 33 Ainsi craignaient l'éternel Et ils servaient en même temps leur Dieu En public, ils craignaient l'éternel Au vêtement, ils craignent l'éternel Le dimanche, ils craignent l'éternel Ils portent leur Bible Avec eux, ils craignent l'éternel Et ils chantent des cantiques de Sion Ainsi craignaient l'éternel Mais en privé Dans leur cœur Dans leur famille Dans leur maison Lorsque Des choses arrivent Et qu'ils montrent réellement Qu'ils craignent Dieu Et ils servaient en même temps leur Dieu Après la coutume des nations D'où on les avait transportés Ils vivent À la manière des païens Des idolâtres Des incroyants En public Ils disent qu'ils appartiennent à Christ En privé Chez eux Ils vivent Et agissent Comme des gens de corruption Le verset 34 Ils suivent encore aujourd'hui Après leur baptême d'enfance Ils suivent encore aujourd'hui Après leur confirmation D'église Ils suivent encore aujourd'hui Après être retournés De Jérusalem Ils suivent encore aujourd'hui Après avoir leur nom Dans le registre de l'église Ils suivent encore aujourd'hui Le premier usage Ils ne craignent point l'éternel Ils ne révèrent pas l'éternel Ils ne respectent pas l'éternel Ils n'obéissent pas l'éternel Et Et ils ne se conforment Ni à leur loi Et à leur ordonnance Ni à la loi Ni à la loi Et au commandement Prescrit pas l'éternel Aux enfants de Jacob Qu'il appela du nom d'Israël C'est le cassis chrétien Le chrétien pas la bouche Le chrétien de nom Mais la nature Mais l'attitude La disposition Le caractère Le comportement Ne démontre pas Qu'il a une connexion A Christ Voir le verset 40 Et ils n'ont point obéi Comme des serments Ils écoutent Comme des choses Ils savent au sujet De l'histoire de l'église Du fondement de l'église De l'instauration de l'église De la création de l'église Ils savent que La première église Est construite dans leur village Mais Ils n'obéissent pas Au fait de se repentir Et croire l'évangile Sortez du milieu d'eux Et séparez-vous Dit le Seigneur Ils ne vont pas écouter cela Soit une nouvelle créature Une nouvelle créature en Christ Et que la bonté du Seigneur La puissance de Dieu Du sang de Jésus Que cette puissance Agisse dans ta vie Alors Ils n'obéissent pas à cela Et ils n'ont point obéi Et ils ont suivi Le premier usage 41 dit Ces nations Crayaient l'éternel Et servaient Leurs images Et leurs enfants Et les enfants De leurs enfants Font Jusqu'à ce jour Ce que Le Père Ont fait Que c'est pituable Qu'on voit quelqu'un Quelqu'un Qui Prend part À la croisade Et on lit Beaucoup de versets De la Bible Nous parlons Du changement Du changement Que Christ Peut apporter Dans la vie De cet individu Mais jusqu'à ce jour Jusqu'à ce moment Si la personne Continue Selon ses premiers Usages Alors le cas Si chrétiens Sans la repentance Ou la foi Voyons Titre 1 Verset 16 Titre 1 16 Ils font profession De connaître Dieu Il professe Il déclare Il donne le témoignage Ils vont partir Par là Et il dit Je suis chrétien Où qu'il se trouve A quelle religion Appartiens-tu Je suis chrétien Et t'es-tu repenti Moi je n'en sais rien Est-ce que tu as foi en Christ Moi je n'en sais rien Est-ce que tu crois Du très fond de ton cœur Que Christ est Christ Seul Est un sauveur Et à part lui Il n'y a point d'autre Sauveur Et tu ne vas pas En cachette Là A consulter Ces pouvoirs Ténébreux C'est le chrétien Le chrétien Cacide Et professe Ils font profession De connaître Dieu Mais il le réunit Par leurs œuvres La façon dont Ils marchent Ils font ce qu'ils font Dans leur bureau Ne se joignent-ils pas A la corruption De leur service Là-bas Les gens qui professent C'est chrétien Je suis chrétien Ils professent Connaître Dieu Ne sont pas eux Qui nous mentent Et qui sont hypocrites N'est-ce pas Eux qui se joignent A la corruption Dans la nation Et c'est dit Qu'ils font profession De connaître Dieu Mais il le renie Par leurs œuvres Étant abominables Rebelles Et incapables D'aucune bonne œuvre Le cassis chrétien Deuxième Timothée 3 Deuxième Timothée 3 Verset 5 5 nous dit Ayant L'apparence De la piété Mais Renuant Ce qui En fait La force Éloignes-toi De ces hommes En public Comme vous le voyez là Vous n'auriez pensé À d'autres choses Cet homme Doit être un chrétien La femme doit être Une chrétienne La façon dont Elle chante Quand elle a la cuisine Elle chante La grâce Merveille Merveilleuse Alors Elle a la voix De russignol Et partout Elle se trouve Dans la voiture Même Elle chante Que tout ira bien Tout va bien Tout va bien Alors vous direz Voici le chrétien À côté de moi La mère 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 Elle a une apparence De Ayant l'apparence De la piété Mère Renu La puissance De la La force De la piété Il n'y a pas De force Pour mener Une vie De piété De différence Une vie Distinte Qui glorifie Le nom du Seigneur Que leur lumière Luise devant Les hommes Afin que Les hommes Qui les voient Qui les connaissent Les gens Qui les connaissent Intimement Glorifie Dieu Pour eux Éloigne-toi De ces hommes Là Et le verset Sainte Dit Apprenant Toujours Apprenant Toujours Et ne pouvant Jamais Arriver A la connaissance De la vérité Ils apprennent Elle ne Elle ne Manque pas Ne rate pas Le culte Dominical A leur église Et Ils ne ratent Pas Les événements Chrétiens Ils sont Chaque fois Là Apprenant Toujours Mais La puissance Régénératrice De Christ N'a pas Agi En eux Et Ils n'étaient Pas en mesure De venir A la connaissance De la vérité Donc Aujourd'hui Tout va changer Dans votre vie Je dois vous le dire Que là Vous vous trouvez Avant De pouvoir Vous Faire Sortir D'être là Vous devez être Vous serez là Je serai Là Et tout ce que nous entendons De Christ Le sauveur De Christ Le rédempteur Cela va agir Dans la vie De chacun De nous Dans le cœur De chacun De nous Au nom De Jésus Christ Le cas C'est chrétien Sans La repentance Ou la foi Alors Au deuxième Point Alors Nous irons Au deuxième Point Tu iras Au deuxième Point N'est-ce pas Vous allez Venir Au deuxième Point Au nom De Jésus Christ Le chrétien Entier Avec La réconciliation A travers La foi Entier Entier A tout moment Où qu'il se trouve Et comme la grâce De Dieu Et comme le sang De Christ Comme la bonté Du Seigneur Et tout est entré Dans ta vie Ce soir Je dis Ce soir Vous allez Vous allez sortir Du camp Des Quatri Chrétiens Pour venir A l'assemblée Des chrétiens Entiers Actes 26 28 Et 29 Et Agrippa Dit à Paul Tu vas bientôt Me persuader De devenir Chrétien Il a dit Cela Au vêtement Il a dit Devant Il a dit Devant Agrippa Devant Il a dit Devant Paul Et devant Sa femme Et les gens Qui étaient là Les gens On secoue la tête C'est bon C'est bon J'espère que Agrippa Comprend Et s'asseoir Écouter Bien Être attentif A Paul N'a pas fait De lui Un chrétien Et examiner Les valeurs Chrétiennes Et les vertus Chrétiennes Je crois Que Agrippa Aurait Bien considéré Cela Méditer Cela La méditation Cela La considération Cela N'avait pas fait De lui Un chrétien Donc Agrippa A diapole Tu vas Bientôt Me persuader De devenir Chrétien Maintenant Paul au verset 29 A dit Paul Répondit Que Ce soit Bientôt Ou Que Ce soit Ta Place A Dieu Je prie Que Dieu Travaille Dans Ton Esprit Dans Ta Disposition Et Que Ce soit Bientôt Ou Que Ce soit Ta Plaise A Dieu Que Non Seule Toi Mais Encore Tous Ceux Qui M'écoutent Aujourd'hui Mais Encore Tous Ceux Qui M'écoutent Aujourd'hui Vous Devez Décider Parce Que Le Salut Est En Christ Seul Vous Devez Décider D'aller Au ciel Et D'échapper A l'enfer Une Seule Voix Que Cela Une Seule Manière Que Cela Peut Se Faire C'est Lorsque Vous Croyez Au Seigneur Jésus Christ Parce Que Que Sois Aussi Bon Que Vous Soyez Aussi Généreux Impris Que Vous Soyez Aussi Élevé Que Vous Soyez Aussi Grandiose Alors Cela Cela Ceux Ceux Qui Sauve Ceux Qui Sauve Aucun Autre Nom Le Nom De Jésus Plus Vite Plus Tant Vous Décidez Autant Meilleur Que Cela Se Trouve Pour Vous Alors Paul A dit Paul A dit Mais Encore Tous Ceux Qui M'écoutent Aujourd'hui Vous Devenez Tel Que Je Suis A L'exception De Ces Liens Ce Que Paul Disait C'est Que Oui Je 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 suis Entièrement Chrétien Je Souffre La Persécution Et Ces Liens Sont Là Mais Je Les Invite Qu'eux Aussi Sois Comme Lui Comme Un Chrétien Parfait Mais La Prie pour Qu'il N'est Pas La Persécution Qu'il Avait Qu'il Sois Comme Le Chrétien Entier Avec La Réconciliation Avec Dieu À Travail Christ Deuxième Corinthien 5 Verset 18 Nous Dit Et Tout Cela Vient De Dieu Qui Nous A Réconcilié Avec Lui Par Christ L'apôtre Paul A Dit Il M'a Réconcilié Avec Lui Par Jésus Christ Regardez Timothée Tite Et Par Frodite Regardez Tous les Jans Autour De Lui Avec Silas Jean Marc Alors Il Nous Nous A Réconcilié Avec Lui Meme Par Jésus Christ C'est Ainsi Que Nous Sommes Devenus Des Chrétiens Entiers Il Vaut Cela Pour Vous Il Vaut Cela Pour Tout Le Monde Ici Tout Le Monde En Ligne A La Radio Tout Le Monde A La Télévision Tout Le Monde Qui Entend La Par Ce Jou Il Vaut La Meme Réconciliation Pour Vous Et Il Nous A Donné Le Ministère De La Réconciliation Le Verset 19 Car Dieu Était En Christ Réconciliant Le Monde Avec Lui Mème En Imputant Point Aux Hommes Leurs Offenses T'as Lorsque Vous Venez A Christ Toute La Culpabilité De Vos Pechés Sera Effacée Toute La Douleur De Vos Pechés Le Châtiment Des Pechés Passés Tout Sera Effacé Toutes Les Conséquences Du Pechés Cela veut dire Que Vous Allez Périr Pour Toujours Dans L'étang De Feu Le Seigneur Va Tout Effacer Parce que Lorsque Vous Est Réconcilié Avec Dieu Alors Il Ne Va Plus Imputer Vos Offenses Passées Et Il A Mis En Nous La Parole De La Réconciliation La Parole De La Réconciliation Tout Autre Chose Qu'on Prêche Peut Nous Donner La Connaissance On Parle De La Dimension De L'âge De Noé C'est Connaissance On Parle De Combien La Mer Rouge Est Profonde Combien L'âge La Mer Rouge La Sousse De La Mer Rouge Ça Courbe Ici Avant Que Les Affaires D'Israël Ne Traverse C'est La Connaissance On Parle De La Hauteur Des Murailles De Jéricho Et Lorsque C'est Bâti Et Qu'il A Bâti C'est L'histoire Des Murailles De Jéricho Cela Ne Sauve Pas La Connaissance Mais La Parole De La Réconciliation Ce 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 Il Que Vous De Entendre Comprendre La Parole Qui Vient A Vous Et Apporte La Conviction Et Vous Faire Confesser Que Jésus Christ Est Le Seul Sauveur Et Vous Voulez Ce Christ Là De Vous Vous Voulez Qu'il Vous Sauvre Qu'il Transforme Votre Ville Et Qu'il Vous Réconcilie Avec Le Dieu Tout Puissant C'est Ça La Parole Qui Vous Fait De Vous Un Chrétien Entier La Parole De Réconciliation Il Nous A Donné Il A Mise En Nous La Parole De La Réconciliation Le Verset 20 Nous Faisons Donc Les Fonctions D'ambassadeur Pour Christ Comme Si Dieu Exotait Par Nous Quoi Que Vous Nous Entendiez Parler C'est Dieu C'est Dieu Qui Vous En Supplie C'est Dieu Qui Vous Prie Que Si Vous N'allez Pas Périr Alors Soyez Réconciliés Avec Dieu Et Il Dis Nous Vous Supplions Nous Exotons On Peu Même Se Mettre A Genoux De Vous Que Au Nom Du Ciel Au Nom De Ton Ame Au Nom De L'éternité Alors Il Soyez Réconciliés Avec Dieu Vous Le Ferez Je dis, vous le ferez Le Seigneur ne vous laissera pas périr Nous aussi, prédicateurs, c'est pourquoi nous sommes venus C'est pourquoi je suis arrivé ici Ce n'est pas pour vous amuser Les instrumentistes, merci pour ce qu'ils font La chorale, ils ne nous amusent pas Ils nous disent que nous avons besoin de Jésus dans notre cœur Jésus dans notre vie Il nous dit que à la mention du nom de Jésus Le ciel va se mettre en attention pour votre requête C'est pourquoi nous tous, nous travaillons ensemble Et nous vous supplons ce soir Que ce soir ne vous dépasse pas Vous aurez ce Christ en vous L'espérance de la gloire Et vous serez un chrétien entier Ce soir au nom de Jésus Christ Allons aux actes Chapitre 3, verset 19 Acte 3, verset 19 Repentez-vous donc Et convertissez-vous Sans la conversion Alors, vous Sans la conversion, vous n'êtes pas un chrétien entier Allez à l'église sans la repentance Vous n'êtes pas un chrétien entier Avoir la Bible à la maison Avoir les dix commandements imprimés Et accrochés au mur Suspendus au mur Sans la repentance Vous n'êtes pas un chrétien entier Avoir de l'eau dans la bouteille Et prier sur l'eau là Et la boire finalement Sans la repentance Vous n'êtes pas un chrétien entier Être membre d'une église populaire en ville Et que regarde au-dessus de toi Je suis sûr que c'est mon église C'est mon église Et c'est la plus grande église Dans la ville C'est la plus grande église Dans ce pays Dans cette préfecture Mais comprends Sans que tu viennes Personnellement Te repentir Au Seigneur Alors, tu n'es pas un chrétien entier Ce soir C'est ta soirée Ce soir C'est ta soirée Toutes les choses Dont tu te vantes Tu te vantes de l'église De la Bible De ceci De cela Ces choses-là Il faut les mettre de côté ce soir Afin que tu ne sois pas un cassis chrétien Mais un chrétien entier Comment cela se produit-il ? Et d'ici Repentez-vous donc Et convertissez-vous Pour que vos péchés soient effacés Vous voyez Vous voyez Le péché Est comme votre ombre Qui vous accompagne Qui vous suit Si tu dis Je suis chrétien La personne Le croyant Dont La personne De qui tu parles Aille voir Tes transgressions Ta vie Anomale Et ta vie Non biblique Tu dis Je suis chrétien Oui Je t'ai entendu Je vois Je vois L'ombre De dépravation De péché Qui t'accompagne C'est la repentance C'est le fait De faire demi-tour Et jeter Les péchés Abandonner Les péchés Alors Ce qui fait Que ces péchés Sont effacés Afin que Des temps De rafraîchissement De renouvellement De rédemption Viennent De la part Du Seigneur Vous voyez Le verset Vingt-six C'est à vous Premièrement Que Dieu Ayant suscité Son serviteur L'a envoyé Pour vous bénir L'a envoyé Pour vous bénir Ce soir Le Père céleste A envoyé Jésus Vous bénir Vous serez béni Je Serai Béni Où êtes-vous Là-bas Puisque le Seigneur Le confirme Au nom De Jésus Christ Le Père Dieu Au ciel A envoyé Jésus Pour vous bénir Quelle est la bénédiction En détournant Chacun De vous De ces Iniquités C'est ce qui Fait de nous Les chrétiens Entiers Je vais au troisième point Nous allons voir Le chrétien Fiable De tous les temps Avec la richesse De fruits Avec la richesse De fruits Matthieu 7 Matthieu La porte Qui ne peut pas Contenir Avec la corruption On va à l'église On va à l'église Avec tout ce qu'on a Et cette chose La corruption Est là On entre à l'église Avec cela Et la transgression Est là On rentre à l'église Avec cela Même Les concubines On va à l'église Concubine Vas-tu me suivre Et on entre Avec la concubine Mais tu peux entrer Dans n'importe quelle église Aller à n'importe quelle croisade Avec Avec Ce Avec ce wagon De péché Et de transgression Mais Pour entrer Dans le royaume De Dieu Entrer Par la porte Étroite Qui ne peut pas Vous contenir Avec la corruption Qui ne peut pas Vous contenir Avec La concubine Qui ne peut pas Vous contenir Avec le mal Dans votre vie Entrez par la porte Étroite Car l'âge Est la porte Spacieux Est le chemin Qui mène A la perdition C'est la Ça c'est la voie De liberté Je suis chrétien Je suis chrétien Je peux tout faire Ça c'est la voie Spacieuse Ça mène A la perdition Il y en a Beaucoup Qui entrent Par là Le verset 14 Dit Mets étroites Est la porte Resserrez Le chemin Qui mène A la vie A la vie Éternelle Et il y en a Peux Qui Les trouvent Vous serez Vous ferez Parti De la minorité La voie Rejetée La voie Abandonnée Alors Une nouvelle vie De renouvellement De rédaction De justice Dans votre vie Ce soir Au nom De Jésus Christ Luc Luc Chapitre 3 Verset 8 Luc 3 Verset 8 Produisez Donc Des fruits Dignes De la repentance C'est le chrétien C'est le chrétien Antier Si tu veux Montrer Que tu es Un véritable chrétien Un chrétien Antier Un chrétien De tous les temps Alors Tu viens À Christ Alors Je n'apporte rien Dans mes mains Je m'accroche Simplement À la croix Roque antique Cache-moi Que je me réfugie En toi Est-ce que Mes larmes Vont Couler Pour toujours Ma culpabilité Et mes sacrifices Sont abondants Mais Tout ceci Ne peut Expier Le péché Toi Et toi Seul Tu dois Sauver Tu es Le seul Sauveur Tu es Le seul Sauveur Tu viens À Christ Il est Le sauveur Le rédempteur Éternel Tu viens À Christ Et tu l'as Dans ton cœur Il est Le seul Sauveur Et après Christ Après que Christ T'accepte Et que Tu acceptes Le salut Du Seigneur Tu sors Maintenant Pour produire Des fruits Dignes De la repentance Et c'est Ce qui Aura lieu Ce soir Au nom De Jésus Christ Et vous allez Porter Des fruits Je porterai Des fruits Galates Chapitre 5 Verset 22 Galates 5 22 Mais le fruit De l'Esprit C'est l'amour L'amour De Christ L'amour De Dieu Sera Répandu Dans ton cœur La joie du salut La joie du salut Sera là Lorsque Tu as Une Conscience Clair Paisible Que mes péchés Sont abandonnés Sont pardonnés Il a mis Mes péchés Au fond De la mer La joie du salut Sera à vous Ce soir Au nom De Jésus Christ La paix Pas la paix Pas de tumulte Pas de bruit Pas de culpabilité Tu as la paix Au dedans de toi Et lorsque tu as la paix Au dedans de toi Tu seras en paix Avec ta femme En paix Avec ton mari Tu seras en paix Avec tes enfants Et la paix Qui provient Du salut Sera Une chose De rafraîchissant Dans ta vie Alors Chaque fois Chaque fois Une vie Comme Si tu luttes Contre la vie Mais la paix De Dieu Vient Vient Et la patience Et tu ne seras pas Comme Une personne Moins Moins de choses Tu es sur les nerfs Et Et puis tu t'emportes Et Alors Dès que tu t'emportes Alors Les ténèbres Partout Alors Mais il y a La patience Tu dis Père pardonne-leur Ils ne savent pas Ce qu'ils font Père Et pitié d'eux Alors Ils ne savent pas Qu'ils s'empêchent Ils ne se concentrent pas A A améliorer leur vie Ils se concentrent Sur Toi Voudrant Faire quelque chose Pour te secouer Père pardonne-leur Alors Il y aura La bonté Tes mains Tes joies Alors Expérimente Cette bonté Parfois Tu sers la main A quelqu'un Et la personne Te sers Comme si la personne Va briser Les os De tes joies Père Dieu Sœur Maintenant Ta vie Est bonne Ton langage Est bon Est bon Ta disposition Est bonne Et il y a aussi La bénéité Moindre chose Combien tu as Tu vois une autre personne Souffrir Le fruit De la rédemption Le fruit De la réconciliation Avec Dieu Maintenant Tu es bon Envers les gens Tu es béni Envers les gens Il y a la fidélité Ou la foi Il y a aussi La douceur Alors Il n'y a plus D'orgueil Il n'y a plus D'orgueil Il n'y a plus Il n'y a plus De vantadisme Il n'y a plus Le fait De régner Sur les gens Avec Avec la méchanceté Maintenant Il y a la douceur La tempérance Il y a la maîtrise De soi Tu n'es pas Contrôlé Tu n'es pas Contrôlé Par La colle Par Les animaux Tu n'es pas Contrôlé Par Le tempérament Tu Alors Christ Celui qui sauve Qui dit que je suis Jou et humble Et tu me reçois Et Tu Vas recevoir Le repos Pour ton âme Alors C'est lui Maintenant Qui vient Te contrôler Et tu vas Devenir Un chrétien A tout moment Tu deviendras Le chrétien Un chrétien Du moins Un chrétien A tout moment Et Tu ne Tu ne Portes Pas Le chrétien Le chrétien Le chrétien Le chrétien Comme Un habit Que tu Dont Tu te dépouilles Mais c'est là A tout moment Et Les possibilités En Christ Viendront A toi Le salut Va entrer La guérison Va entrer Amen La délivrance Va venir A toi La victoire Va venir Dans ta vie Au nom De Jésus Christ Numéro Un Le chrétien Je ne veux pas Arrêter là-bas Le chrétien Entier C'est ce que Je veux être Et le chrétien Fiable De tous Les temps Qui Qui S'est rempli Saturé Des bénitions De Dieu C'est là Où je veux être Je vous invite Ce soir Et je dis Que la porte Est ouverte Et la voix Est rendue Claire Dans votre vie Ce soir Comment Vous vous soumettez Absolument Complètement A Christ Notre Sauveur Gloire A Dieu Ce soir Vous deviendrez Un chrétien Entier Où êtes-vous là-bas Amen Que le Seigneur Vous bénisse Que le Seigneur Vous bénisse Bénisse vous-même Que le Seigneur Vous transporte De là Du niveau Cassi Chrétien Pour arriver Au niveau Des chrétiens Entiers Qui a Un rapport Au ciel Les têtes baissées Les yeux fermés Une fois encore Alors son appel Vous parvient Encore Sa bonté Vous invite Une fois encore La grâce de Dieu Vous appelle Hors de votre passé A une expérience Présente De devenir Un chrétien Un chrétien Entier Vous voulez cette grâce Vous voulez cet amour Vous voulez cette conversion Vous voulez cette bonté Du Seigneur Où que vous soyez Levez la main Amen Très merveilleux Très merveilleux Très merveilleux Levez la main Levez la main Alors Il ne faut pas Vous Priver de cela Ne soyez pas Satisfait D'un Cassier chrétien Mais Venez ce soir Au royaume de Dieu Et devenez Un chrétien Entier Si vous levez la main Alors Vous prenez la décision Et rien Ne vous D'ici à deux Ne vous D'ici à deux De sortir Du camp Des Cassiers chrétiens Vous allez venir Dans le camp Des chrétiens Entiers Alors Vous êtes En ligne A la radio A la télé Vous écoutez La radio Levez la main Et comme Vous levez la main Priez Vous tenir debout S'il vous plaît Soyez Réconciliés Avec Dieu Et tous Les péchés De votre vie Vous allez Les abandonner La corruption Le concubinage La fornication Et l'idolâtrie Et L'immoralité L'ivrognerie Abandonnez Tout Pour dire Seigneur Je viens à toi Seigneur Je viens à toi Sans hypocrisie Seigneur Je viens à toi Sans insincérité Seigneur Je viens à toi Sans rien Sans cacher Aucun péché Sous Moi Seigneur Je viens à toi Hommes Viens Femmes Viens Filles Viens Jeun homme Viens Tout le monde Venez Et le Seigneur Va vous recevoir Maintenant Et comme Vous vous mettez Debout Alors Il faut seulement Dis Seigneur Je viens à toi Seigneur J'abandonne Mes péchés J'abandonne Mon habitude De péché Et Seigneur Je viens à toi Et dit Quiconque Invoquera Le nom du Seigneur Sera sauvé Et dit Quiconque Vient à moi Je ne le mettrai pas Je ne le mettrai pas Alors 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 Il reçoit Tout ce qui Vienne A lui Prions ensemble Père Au nom puissant De Jésus Nous te disons Merci Parce que C'est ton désir C'est ta décision C'est ton amour C'est ton amour Que tu réconcilies Tout le monde Avec toi Par le Seigneur Jésus Je prie Qu'il y ait Une pleine Réconciliation Avec tous Ceux qui se tiennent Debout Là-bas Et partout Voulant Jésus Dans leur vie Donne-le Le salut Au nom De Jésus Christ Et la victoire Le triomphe Qui accompagne Le salut La victoire Sur le péché Le triomphe Sur la vie Mauvaise Du passé Accord La victoire Le triomphe Au nom De Jésus Christ Seigneur Écrit Le nom Dans le livre De vie Au ciel Et Que les anges De Dieu Au ciel Se réjouissent A leur sujet Parce que Ils se sont Repentis Et ils ne sont Plus Des quasi-chrétiens Ils sont maintenant Des chrétiens Entiers Confirme Cette transformation Dans chaque vie Au nom De Jésus Nous prions Nous prions Un autre Amen Un amen Spécial Amen Le Seigneur Bénis C'est toujours Debout Nous allons Appeler Nous allons Recevoir L'intuition Du dirigeant Modérateur Et puis Je reviendrai Priez pour vous Il y aura De grands Et de multiples Miracles Dans votre vie Au nom De Jésus Amen Félicitations A vous Vous êtes Les bienvenus A la famille De Dieu L'heure Est au conseil Conseiller Pour recevoir Les infos Des gens Écrivez Leur Nom Lésiblement Le Le Numéro De téléphone De préférence L'email Ou bien Le C'est ça L'adresse De résidence De conseiller Les membres De la chorale Assister A pouvoir Prendre Le nom Et les informations Des nouveaux Convertis Prenons Toutes Ces informations Vérifiez Bien Le numéro De téléphone Si vous êtes En ligne Vous venez De donner Votre Vue Au Seigneur Ce soir Il y a Un lien Au bas De l'écran Et cliquez Le lien Là Et une fiche Va S'afficher Et remplissez Cela Et puis Resommettez Ça Si Vous êtes A la radio Ou à la télé Vous venez De donner Votre Le Seigneur Envoyez Nous Votre Nom Votre Numéro De téléphone Votre Adresse De domicile Par Par Un SMS Ou Votre Ou par WhatsApp A ce numéro Qui est Plus 234 91 54 44 92 63 Encore Plus 234 9 1 5 4 4 4 4 9 2 6 3 Conseiller Faisons vite Et attendons La prière De miracle Et Les autres Et Commençons A prier Et à remettre Nos défis Entre les mains De Dieu Que ce soit Dieu Vous bénisse Il y aura Le déjeuner Avec Jésus Pour tous Ceux qui ont Donné Leur Vie A Christ Depuis Le Jeudi Jusqu'à Jusqu'à Ce jour A 15 Heures Demain Il y aura Le déjeuner Avec Jésus Et Il y a un paquet Spécial Qui attend Les participants Toujours Les conseillers Alors Faut tout faire Faut prendre Tout le monde Tout le monde En compte Et Après avoir Recueilli Les informations Des gens Ne les abandonner Pas Rester là-bas Pour Les assister Après la prière Pour pouvoir Les faire sortir A donner Leur témoignage Prenez En compte Tous Les endroits Possibles Aucune Personne Soit Abandonnée Abandonnée Il y aura Un banquet Spécial Pour L'audience En ligne Tout ce qui On donne La vie Au Seigneur En ligne Le programme Aura lieu Le Dimanche 6 Aout 2023 Plus Plus De Détails Vous Seront Donnés Après L'organisateur Du programme De Disique Serez Très Content Que Vous Soyez Au Programme Serez 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 C'est parti. Dépêchons-nous, soyons prudents à couvrir tous les lieux, que l'écriture soit lisible. Faisons tout possible d'avoir des informations exactes, correctes. Afin de pouvoir aider ces nouveaux convertis. C'est parti. 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 d'insuffisance rénale, d'appendicite. Je vous commande, soyez guéris au nom de Jésus-Christ. Le feu qui brûle dans le cerveau, le feu qui brûle dans le corps. Seigneur, je mets fin, j'éteins ce feu-là au nom de Jésus-Christ. La paix de sang, l'hémorragie, Seigneur, je prie que cela s'arrête maintenant au nom de Jésus-Christ. Les maladies de longue date, les problèmes de longue date, vous avez porté cela partout et cela reste là-bas. Je prie que cette nuit soit la dernière soirée, la fin de ce problème de longue date au nom de Jésus-Christ. toutes les douleurs aux jointures, aux coudes, aux coudes, à la hanche, aux genoux, aux chevilles, toutes les douleurs qui vous a rendus incapables, qui vous handicapent, qui vous empêchent de marcher librement. Je prie que le Seigneur vous touche maintenant, soyez guéri au nom de Jésus-Christ. Tout problème, toute infirmité, toute maladie, tout fléau, toute malédition que quelqu'un met sur toi, ce soir, c'est détruit. Ce soir, c'est ôté. Seigneur, je prie pour tout le monde, à ma droite, à ma gauche, au centre, ceux qui sont en ligne, ceux qui sont à la radio, ceux qui sont à la télé, l'écoulement de la puissance de guérison, la manifestation de l'accomplissement de guérison. Seigneur, dans chaque vie, que cela soit réel au nom de Jésus-Christ. Voici l'heure du miracle. Mon frère, c'est ton heure du miracle. Ma soeur, ma fille là-bas, c'est ton heure du miracle. Mon garçon, ma fille, mon garçon, c'est ton temps de miracle. Une confirmation dans ta vie. Une confirmation dans ta vie. Le témoignage dans ta bouche, c'est fait au nom de Jésus-Christ. Examinez-vous. C'est parti. Examinez-vous. Vous êtes guéri. Amène dans votre vie.